Alors, bienvenue déjà sur ce webinaire, je m'appelle Julie Bougu, je suis la représentante du programme Bachelor en France, de MBS, et puis on va vous parler aujourd'hui des écoles de commerce, comment faire ses choix, avec Amandine qui est notre partenaire d'Acadomia, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir à tous, Amandine Mérono, je suis coach consultante spécialisée sur les thématiques d'orientation et j'accompagne les lycéens, étudiants post-bac et aussi les adultes dans la définition de projet professionnel et je travaille aussi au sein d'Acadomia depuis des années comme conseillère d'orientation auprès d'élèves principalement de lycéens et d'étudiants post-bac. Bienvenue à tous. Parfait. Alors, Amandine, je vous laisse démarrer. On commence ? Allez. Alors, on va commencer par vous présenter, avant d'entrer dans les questionnements, pour savoir si vous vous êtes fait ou non pour une école de commerce, on voulait d'abord vous présenter les différents types d'études en post-bac, différents types d'études de commerce. Alors, on va débuter par les bacs plus 2. Vous avez en premier lieu, alors sans ordre de classement, mais en tout cas, pour commencer par les bacs plus 2, les CPGE, classes préparatoires. Donc, on est sur deux ans d'études en post-bac. Les CPGE ont lieu dans des lycées, se déroulent dans des lycées. Vous avez ensuite les BTS qui aussi se déroulent dans des lycées, bacs plus 2, lycées et aussi pour certains BTS dans le domaine du commerce, dans certaines écoles supérieures de commerce. On a ensuite les bacs plus 3. Alors, cette année, la nouveauté, c'est le BUT qui, jusqu'à aujourd'hui, était un diplôme de bac plus 2 et qui est en passe de devenir un diplôme de niveau bac plus 3 à partir de la rentrée 2021. BUT qui auront toujours lieu dans des IUT, qui sont donc rattachés aux universités, mais qui ont leur propre fonctionnement, des fonctionnements autonomes. Donc là, on est sur un bac plus 3. On aura aussi les bachelors en école supérieure de commerce, bac plus 3, et les licences à l'université. Par rapport au bac plus 5, donc vous allez avoir les masters qui vont... ... ...voient être soit suite à un bac plus 2, soit suite à un bac plus 3. Pour les masters, voilà, là, on est sur la partie bac plus ou bac plus 3 soit via des concours passerelles pour les écoles et sur dossiers pour les universités. Et enfin, les programmes grandes écoles, donc là, c'est-à-dire l'insertion directement après le bac dans l'admission dans une grande école de commerce, directement en post-bac, soit via des concours propres, ce qu'on appelle des concours propres, c'est-à-dire des concours spécifiques aux écoles, comme c'est le cas chez MBS, et Julie vous en parlera, soit via des banques de concours, c'est-à-dire le passage d'un concours pour pouvoir postuler dans différentes écoles, et c'est le cas d'Access Sésame, par exemple, pour les plus connus. Un petit conseil pour ceux qui sont en train... Alors, je sais qu'on a aussi des élèves de première, mais peut-être aussi beaucoup d'élèves de terminale qui nous écoutent. Un petit conseil par rapport aux voeux sur Parcoursup, il est... Si vous souhaitez postuler pour des écoles de commerce, par exemple, où l'admission se fait via un concours, n'hésitez pas aussi à diversifier vos voeux sur Parcoursup. C'est vrai que de ne pas uniquement postuler pour des écoles accessibles via concours, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus prendre trop de risques en cas d'échec. Il faut aussi, bien sûr, prévoir des plans B, plans C, etc. Donc, on conseille toujours de postuler dans d'autres formations, soit sélectives sur dossiers ou aussi sur concours, mais plus diversifiées. Je pense aux BUT, aux BTS, aux licences à l'université. Ce n'est pas uniquement se focaliser sur les concours. Ça peut être votre premier choix, bien sûr, et il faut bien sûr les préparer et se focaliser là-dessus. Mais en tout cas, en termes de voeux sur Parcoursup, n'hésitez pas à les diversifier. On va pouvoir passer au questionnement. L'objectif de ce soir, c'est de vous aider à réfléchir aussi. Si vous posez la question, est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je peux m'épanouir dans une école de commerce ou pas ? On va essayer de vous apporter des pistes de réflexion. Et la première question que vous pouvez vous poser, c'est déjà la sélectivité de la filière que vous souhaitez intégrer. Alors, c'est-à-dire que vous avez des filières qui sont plus ou moins sélectives et pour lesquelles l'admission est différente. Là où une école de commerce peut faire une sélection sur dossier et ou sur concours, une admission en licence va supposer une étude du dossier comme une admission en BUT ou en BTS, par exemple. Donc, renseignez-vous sur les conditions d'admission des établissements. Vous avez aussi sur Parcoursup, pour les élèves qui sont en terminale et qui y sont en ce moment, le nombre de places et le taux d'admission pour l'année précédente en fonction des formations que vous visez. Voilà. Donc, tenez compte aussi, oui, du nombre de places, de la concurrence dans certaines formations. Alors, je ne sais pas si Julie, vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie-là, peut-être ? Oui, en effet, c'est important d'être un petit peu stratégique aussi dans vos choix. Alors, comme le disait Amandine, surtout diversifiez bien, mettez des vœux pour des écoles avec concours et des vœux pour des études comme des BTS, des UT, des facs sans concours. Et après, les classes préparatoires, là, vous voyez bien qu'on vous demande d'avoir souvent un dossier scolaire avec même parfois des notes minimum, des moyennes minimum. Donc, voyez stratégiquement, si vous êtes dans les attendus, ça s'est précisé sur toutes les fiches établissements que vous trouverez sur Parcoursup, vous trouverez les attendus pour chaque formation. Donc, ça veut dire les prérequis. Pour certains, on va vous demander telle et telle option. Pour d'autres, on va vous demander une moyenne minimum ou une moyenne minimum par matière. Donc, regardez vos chances d'être acceptées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas postuler quand les chances sont faibles, mais voilà, soyez quand même un petit peu stratégique pour bien cibler vos vœux. En ce qui concerne les écoles de commerce, donc c'est toujours sur concours, avec ou sans études de dossier. Pour MBS, ce sera sans études de dossier. On souhaite vraiment donner sa chance à tous les candidats pour qu'ils puissent se présenter au concours, quelle que soit leur moyenne, puisqu'on n'est jamais à l'abri, surtout en ces temps un peu compliqués pour vous, les lycéens, avec les cours à distance, etc. On sait très bien que les moyens ne reflètent pas forcément votre niveau et encore moins votre potentiel. Donc, les concours sont là pour ça. On va tester pas mal de choses, mais en particulier votre potentiel à être un bon professionnel et à présenter des capacités qu'on recherche en école de commerce. Donc, chez MBS, pas de dossier, peu importe les options que vous aurez choisi au bac, peu importe votre dossier scolaire. On prendra en compte uniquement vos résultats au concours. Alors, je ne vais pas en parler ce soir. Ça sera l'objet d'un webinaire plus tard jeudi pour ceux qui sont intéressés. Et puis, on parlait tout à l'heure aussi de la concurrence. C'est vrai que sur Parcoursup, vous avez aussi le détail des nombres de places disponibles pour chaque formation. Donc là, nous, en l'occurrence, sur le bachelor de Montpellier Business School, on a 250 places. Et pour vous donner un ordre d'idées, l'an dernier, on avait 650 candidats. Donc, ça, ce sont des chiffres que vous trouvez sur Parcoursup et qui peuvent vous donner une idée de la sélectivité de chacune des formations. Et ça va vous aider dans les choix de vœux que vous allez pouvoir mettre dans Parcoursup. C'est fini, on dit. Alors, autre point de questionnement que vous pouvez avoir, c'est au sujet du cadre. Quel est le cadre dont vous avez besoin pour évoluer, vous épanouir et étudier de manière sereine ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'être plus ou moins encadré ? Réfléchissez à ça. On sait que certaines études, notamment les études universitaires, demandent une plus grande autonomie que d'autres. Et l'encadrement dans certaines études, il est plus grand. Quand je dis encadrement, ça va être l'existence de travaux en petits groupes. Ça va être aussi le nombre d'élèves par classe. Renseignez-vous sur tout ça et réfléchissez dans quel environnement vous avez envie d'évoluer. Si vous êtes quelqu'un de très autonome et qui arrive à vous fixer vos propres objectifs, mais aussi qui avait un projet professionnel assez ciblé, j'ai envie de vous dire, l'université peut être une des filières qui pourrait vous correspondre. Là où quelqu'un qui n'a pas encore une grande autonomie ou une bonne méthode de travail et qui a besoin d'avoir des retours sur ses travaux, par exemple, ou de travailler en mode projet, pourra plus évoluer dans, par exemple, une école de commerce. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cadre. Il y a aussi des questionnements par rapport au cadre sur la vie associative. Par exemple, l'école de commerce. Les écoles de commerce, en général, ont une vie associative et culturelle assez riche, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements d'enseignement supérieur. Donc, renseignez-vous aussi sur cette partie-là, tout comme l'accompagnement au projet. Si, pour vous, votre orientation n'est pas encore totalement définie, vous savez que vous voulez faire des études dans le domaine du commerce, mais vous ne savez pas exactement ce que ça peut signifier, vous avez des accompagnements, par exemple, en école de commerce, accompagnement en orientation, en projet, et même en projet d'entrepreneuriat pour certains d'entre vous qui ont envie d'entreprendre. Peut-être que Julie, vous pourriez nous parler aussi de ce point-là par rapport à l'accompagnement projet chez MPMC. Oui, et même de manière générale, sur le cadre, c'est vrai que, par exemple, si on compare l'université et une école de commerce, on va avoir le grand écart. En université, les cours sont un peu anonymes, vous venez ou pas. Nous, en école de commerce, puisqu'on veut vous garantir réussite au diplôme, on va avoir quand même quelques petites exigences comme votre présence en cours. Donc, les cours sont obligatoires. Ce qui nous permet, voilà, de vous suivre, de vous connaître, d'avoir des relations avec les enseignants et de vous accompagner dans votre réussite pendant les trois années jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc, la base, c'est que vous soyez présent en cours. L'accompagnement, il va se faire à divers niveaux. Donc, évidemment, l'accompagnement sur la partie cours, mais également sur votre, comme le disait Amandine, sur votre projet professionnel. Si vous ne savez pas encore quel métier faire, là, en terminale ou en première, c'est tout à fait normal. Je dirais que 95% de nos étudiants en première année n'ont qu'une idée du métier. Alors, parfois, vous avez des noms qui sonnent bien. Je pense au marketing. Il y a des modes aussi. Le marketing du luxe, en ce moment, on en entend beaucoup parler. Sauf que le marketing, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est ? Est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans ce domaine ? Si ce n'est pas le cas, vous savez certainement que c'est la pub. Mais souvent, ça reste une étiquette, ce terme-là. Et vous pouvez avoir des surprises quand les premiers cours vont démarrer. Si vous choisissez un diplôme spécialisé dans le marketing, par exemple, avoir des mauvaises surprises et vous rendre compte que ce n'est pas forcément ce qui vous convient, que vous n'êtes peut-être pas assez créatif, etc. Donc, l'objectif en école de commerce, c'est de vous aider à découvrir ces métiers, tous les métiers qu'on trouve dans l'entreprise. Donc là, contrairement à, par exemple, des BTS que vous pouvez trouver très spécifiques, ou des bachelors, même ça existe, des bachelors très spécialisés dans le marketing digital, par exemple. Là, vraiment, en sortant du bac, vous fermez un peu l'entreprise, l'entonnoir. C'est-à-dire que vous n'ouvrez pas vraiment le champ des possibles en termes de débouchés. Donc là, l'école de commerce, pour ça, va vous aider à travailler votre projet d'orientation. Donc, on va travailler vraiment différentes matières, le marketing, la communication, le management, les langues, beaucoup, évidemment. Ce n'est pas un métier, mais ça va vous aider pour aussi vous ouvrir des portes à l'international. Vous allez avoir de la gestion, de la comptabilité, un peu de droit. Donc, vous allez pouvoir toucher à tout et on va vous aider ensuite pour voir en fonction de vous, de votre profil, de vos goûts, de vos envies. Vers quel métier vous êtes plutôt apte à aller évoluer. On va vous faire faire des stages, peut-être même de l'alternance. Et donc, vous allez pouvoir avoir une partie théorique et une partie pratique pour vous assurer, année après année, que votre projet se construit. et on vous fera choisir des spécialisations plus tard. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre une direction très, très large en sortant du bac, découvrir les métiers et on ressortira ensuite sur des spécialisations beaucoup plus tard. Paris, tout à l'heure, Amandine parlait de l'entrepreneuriat. C'est quand même une grosse force en école de commerce. On a même un incubateur à MBS. Donc, si vous avez des idées d'entreprise ou ne serait-ce qu'une envie d'entreprendre, vous avez des gens pour vous accompagner, de l'idée, à la réalisation du projet. Donc là, aujourd'hui, nous accompagnons plus d'une centaine et qui, pour certains, ne verront pas le jour prochainement, pour d'autres, avant la fin de l'année. Donc, ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas forcément sur des formations type fac, ça, c'est certain. Et puis, donc, pour finir, la vie associative. Mais ça, les étudiants, demain, vous en parleront plus pour moi lors du live si vous voulez en savoir plus sur tout ce que peut vous apporter une école de commerce en dehors des cours. Alors, ensuite, Amandine, je vous laisse reprendre. Autre questionnement que vous pouvez avoir, c'est sur la durée. des études. Est-ce que vous avez, est-ce que vous vous projetez, vous avez envie de faire des études longues ? Est-ce que vous avez, certains élèves savent déjà qu'ils ont envie d'intégrer le marché du travail assez rapidement, auquel cas, ça cible déjà des formations de type Bac plus 2, voire comme un BTS, ou Bac plus 3, comme un bachelor en école de commerce, un BUT, etc. Et vous avez des formations qui vous permettent d'intégrer un cursus pour 5 ans. et en gros, vous vous intégrer le cursus pour 5 ans, mais il n'y a pas la réflexion à Bac plus 2, Bac plus 3, de se dire, est-ce que je continue ou pas ? Donc ça aussi, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous avez envie d'avoir le choix dans 2, 3 ans ? Est-ce que vous êtes prêt à vous impliquer pour 5 ans ? Donc, en termes de durée d'études, c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir. Il faut savoir que par rapport aux écoles de commerce, certaines proposent, Julie en parlera mieux que moi, mais des cursus de 3 ans. Vous pouvez intégrer certaines écoles pour 3 ans pour un bachelor et d'autres pour, directement, pour 5 ans. Donc ça aussi, il faut bien se renseigner sur cette partie-là. Julie ? Oui, il faut vraiment que votre projet soit solide dans ces cas-là. Moi, je le constate tous les ans. Je discute avec de nombreux étudiants, de nombreux élèves en terminale et je constate tous les ans que certains en terminale, quand on se projette avant les vœux Parcoursup, se disent « Ah oui, moi l'école m'intéresse parce que j'aimerais aller en master et puis ensuite j'aimerais aller à l'étranger. » Et finalement, ce n'est pas du tout ce que vous faites dans vos parcours. On en a la moitié de nos étudiants en bachelor qui finalement ne vont pas en master et travaillent tout de suite au bout des 3 ans. On en a d'autres qui voulaient venir chez nous pour l'alternance et qui finalement ne vont pas faire d'alternance pour pouvoir partir une année à l'étranger parce qu'à force d'être au contact d'étudiants étrangers dans l'école, ils ont changé leur plan et inversement d'autres qui voulaient absolument faire l'inverse et c'est bien qu'on puisse vous proposer des options parce que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir la maturité aussi qui va changer, peut-être des envies qui vont changer, les moyens financiers qui vont changer aussi peut-être. Donc c'est bien d'avoir un cursus que vous pouvez construire quand même avec une certaine flexibilité. Nous c'est ce qu'on vous propose puisque vous choisissez d'année en année les options que vous voulez et on ne vous engage pas pour cinq ans tout de suite. C'est d'abord pour un bac plus trois avec choix de l'international ou de l'alternance au fur et à mesure et si vous voulez continuer, vous pouvez bien sûr en programme grande école. Donc partir cinq ans tout de suite dans une même école, si vous êtes sûr de vous, sur le parcours qui vous est proposé et que vous êtes sûr de ne pas vouloir changer d'avis entre temps, ok, mais sinon, planifiez plutôt des études un peu plus découpées. Et puis, je voulais juste te dire un petit mot aussi sur le fait que si dans Parcoursup, pour x raisons, vous intégrer, admettons par exemple une fac et qu'au bout d'un an, même de six mois, des fois, au bout d'un semestre, on a des étudiants qui se disent oh là là, le système universitaire ne me convient pas du tout, la matière que j'ai choisie ne me convient pas du tout, pas de panique, toujours moyen de se réorienter. Donc ça, vous pourrez revenir dans Parcoursup pour reprendre en première année ou même si vous allez à la fin de l'année, vous approchez, vous validez votre première année ou que vous acceptez en deuxième année. Quelqu'un qui part en fac finalement, il hésitait entre une école de commerce et une université AES par exemple, en gestion, vous pouvez tout à fait revenir avec une année de fac validée et non, vous acceptez en deuxième année directement. Donc, il n'y a pas que des lignes droites, voilà, des fois, vous verrez en fonction de l'évolution de vos voeux, de vos résultats de Parcoursup, de votre première année d'études, de votre deuxième année d'études, il y a toujours moyen de se réorienter, renseignez-vous bien, mais voilà, ne vous inquiétez pas, Parcoursup ne signe pas pour toujours votre orientation à vie. Des fois, j'ai des étudiants, des élèves très stressés qui disent j'ai l'impression de jouer mon avenir, il y a vraiment encore beaucoup d'étapes dans votre orientation et tout ne se joue pas maintenant dans Parcoursup. Il y a un autre point que vous pouvez aussi sur lequel vous pouvez vous renseigner auprès des établissements et puis aussi de votre entourage, vous avez peut-être des personnes qui ont déjà effectué des cursus, il faut profiter de la richesse de son entourage pour ça, des témoignages en termes de rythme, vous vous questionnez aussi sur les rythmes qui sont dans les différents cursus, c'est-à-dire que par exemple sur une classe préparatoire, on sait que le rythme est très soutenu, ça veut dire un fort volume d'heures de travail mais aussi un fort travail personnel et par rapport pour faire le comparatif par exemple avec une licence à l'université qui exigerait, où il y aurait beaucoup moins d'heures de cours mais qui exigerait un grand nombre d'heures de travail personnel et une grande autonomie encore une fois avec la fixation de ses propres objectifs, le travail à l'ABU sans que personne nous dise d'aller travailler. Voilà, donc on parlait tout à l'heure d'encadrement, il y a l'encadrement, il y a le rythme aussi, il y a l'autonomie à questionner encore une fois. Vous pouvez aussi vous questionner sur l'alternance, c'est-à-dire si vous êtes intéressé, vous savez que vous avez envie de pratiquer, d'aller en entreprise et que vous êtes intéressé par l'alternance, il faut vous questionner si vous avez envie dès l'année prochaine pour ceux qui sont en terminale, d'être dans le cursus à la fois à l'école et à la fois en entreprise, c'est-à-dire que ça, ça demande quand même une grande capacité d'adaptation, donc pour certains qui ont la maturité, le sens de l'effort, etc., et qui sont prêts à s'investir, ça peut être OK. Pour d'autres, ça peut être plus bénéfique d'attendre un petit peu pour l'alternance, sur un bac plus 3, par exemple. En tout cas, ça, c'est très personnel et c'est à vous aussi de le voir. à partir de quand, si vous êtes intéressé pour l'alternance, vous souhaitez intégrer un cursus en alternance parce que là aussi, selon les formations, ça ne sera pas sur les mêmes années. C'est possible. Est-ce que sur cette partie-là, Julie, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, sur le rythme en école, on va avoir un emploi du temps variable, donc le rythme est quand même modéré, c'est à peu près 25 heures de cours par semaine, c'est un petit peu moins qu'au lycée, mais par contre, vous avez beaucoup plus de travail personnel qui sera rarement à faire tout seul à la maison, mais très, très souvent en groupe. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de vous faire travailler la compétence numéro 1 en entreprise qui est de savoir travailler en équipe. Donc, on va vous demander de préparer les cours en groupe. On pratique une méthode et ça, on vous l'apprend dès la rentrée puisqu'on a un des premiers cours qui s'appelle Apprendre à apprendre. On vous demande de changer vraiment vos méthodes de travail par rapport au lycée. Les enseignants qui, pour certains, sont des enseignements chercheurs, des professeurs et d'autres sont des professionnels qui travaillent par ailleurs en entreprise. Eux sont là vraiment pour vous apporter une partie savoir-faire et savoir-être. Donc, pour savoir travailler, entre guillemets, être apte au monde du travail. Donc, la partie théorique, la partie connaissance, la partie transmission de leur savoir, ça, ça sera votre travail perso à faire en amont des cours. Donc là, ça va être un petit peu différent par rapport au lycée. Ce n'est pas le prof qui va vous donner les cours. Vous les aurez avant sur une plateforme d'e-learning. Vous allez préparer vos cours avant de rencontrer votre enseignant et de pouvoir échanger avec lui. Pour vous donner un ordre d'idée, alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 250 classes en première année. Par contre, vous n'avez pas de cours en amphi avec 250 étudiants. Vous êtes répartis en classe de 50 et la plupart des cours ont lieu en classe de 25. Donc, des petits essais effectifs pour favoriser les échanges. Et vous avez quand même un petit peu de temps libre. On a beaucoup d'étudiants qui ont des jobs étudiants pour financer leurs études, pour financer leurs frais de vie, etc. Donc, ça vous laisse du temps d'avoir du travail le soir, un petit travail, un petit job, ou également pour vous investir dans les assos dont vous parliez tout à l'heure. Et pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, Julie, c'est vrai que l'un des gros avantages de l'école de commerce, c'est aussi, par rapport aux méthodes d'enseignement, de travailler aussi souvent en mode projet et de faire le lien entre les apprentissages théoriques, académiques et ce qui se pratique en entreprise. Parce que c'est bien là l'objectif, c'est d'être opérationnel et employable rapidement après le diplôme. Donc, ça, c'est une des vraies forces, à mon sens, de l'école de commerce. Ensuite, par rapport au questionnement que vous pouvez avoir, est-ce que vous avez envie d'intégrer un cursus spécialisé en post-bac ou un cursus plutôt généraliste ? Ça, ça va aussi dépendre d'où vous en êtes dans vos réflexions. Si à ce stade, en terminale, vous savez que vous voulez travailler, par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple dans le domaine des achats ou de la vente, certaines formations vont être assez ciblées dans ce domaine-là et vont vous permettre d'intégrer un cursus, on va dire, plutôt spécialisé. Si vous ne savez pas, si pour vous, les notions de marketing, management, ressources humaines, finances, sont des notions relativement floues encore et que vous ne savez pas ce sur quoi ça peut déboucher, il y a des formations généralistes comme justement le bachelor en école de commerce qui permet d'aborder différentes matières, mais aussi de vérifier avec des stages, par exemple, ou les rencontres de professionnels sur le terrain, ce de quoi on traite en marketing, en management, en finance, etc. Et c'est vrai que parfois, entre l'idée qu'on se fait d'un domaine et la réalité des métiers, il y a un écart. Donc ça aussi, ça va être en fonction de où vous en êtes dans vos réflexions et de si vous avez envie de découvrir différents domaines ou si vous avez envie de cibler des études, auquel cas, vous avez des BTS dans des domaines très spécifiques ou des BUT aussi. Voilà, ça c'est à réfléchir et c'est important parce que parfois on a aussi besoin, comme disait Julie, c'est pas très grave de ne pas exactement savoir et c'est même très normal avec un seul stage en classe de troisième, parfois un peu plus pour les plus chanceux, c'est quand même difficile de se projeter dans des domaines et encore plus dans des métiers. Donc ça peut, les études plus généralistes peuvent être une réponse à ça et vous permettre après de cibler au fil des années. La reconnaissance des diplômes et les débouchés, point important parce qu'il faut aussi vous renseigner sur ça, c'est-à-dire que l'objectif de votre diplôme, ça va être de vous amener sur le marché du travail et le plus rapidement possible, parfois même avant d'être diplômé selon les formations. Donc renseignez-vous bien sur le taux d'insertion, les établissements doivent communiquer là-dessus, en tout cas, vous pouvez leur poser les questions. On sait par exemple que plus de 90% des élèves diplômés de grandes écoles de commerce trouvent un emploi dans les moins de trois mois suite à l'obtention de leur diplôme. Vous avez aussi d'autres formations où l'insertion est plutôt bonne. Alors c'est le cas de certains, ça peut être le cas de certains masters ou licences professionnelles dans des domaines très spécifiques. On sait, et ça c'est les chiffres on va dire nationaux, par exemple, que sur des masters en sciences humaines ou en langue, le taux d'insertion est plus faible que sur d'autres masters en éco-gestion. Ça, encore une fois, il faut vraiment se renseigner au cas par cas dans les établissements et sur les cursus que vous visez. Mais c'est très important que vous puissiez, que vous visiez un bac plus 3 ou un bac plus 5 ou un bac plus 2 d'ailleurs, voir l'insertion après sur le marché du travail. Il faut aussi être attentif aux diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des diplômes sont sur la plateforme Parcoursup, donc c'est quand même un gage de qualité. Si les diplômes n'y sont pas, allez vous questionner, questionnez et regardez la reconnaissance de l'État de ces diplômes-là. Aussi, comme disait Julie tout à l'heure, il y a certains diplômes qui sont un peu à la mode dont on entend parler certaines années et puis beaucoup moins après, et qui peuvent être aussi un peu un danger en termes de débouchés des secteurs de niche et puis des effets de mode qui vont parler de marketing du luxe. Le bachelor événementiel qu'on a eu il y a quelques années, voilà, où une fois qu'on a sorti une ou deux promos, le marché est complètement saturé. Donc, vous pouvez faire de l'événementiel avec un diplôme généraliste, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Excusez-moi, Mandine, je vous ai coupé. Vraiment, diplômes, la reconnaissance des diplômes et les chiffres qui peuvent vous aider. Parce que là, vous avez donné beaucoup d'informations. Ce n'est pas toujours évident de savoir où chercher ces informations. Vous parliez de taux d'insertion. Où est-ce qu'on trouve ça ? La reconnaissance par l'État. Où est-ce qu'on trouve cette info ? Je vous montrerai en détail tout à l'heure comment est-ce qu'on peut vraiment aller sur chaque site internet de chaque école ou de chaque établissement qui vous intéresse et trouver ces renseignements-là. Et par exemple, pour les écoles de commerce, on en parlera tout à l'heure par rapport à comment sélectionner et comment faire un petit peu le trim et l'appartenance à la CGE, Conférence des grandes écoles, peut être un indicateur de qualité. Il n'y a que 38 écoles de commerce qui font partie de la CGE sur les plus de 200, semble-t-il. Donc, voilà. Il faut se renseigner auprès de chaque établissement. Les liens avec le monde professionnel, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains, vous avez envie de voir ce qui se passe aussi sur le terrain, d'être en relation avec le monde de l'entreprise. Donc, questionnez-vous aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que certaines formations, que ce soit avec des stages ou avec le biais de l'alternance, vont pouvoir vous proposer des immersions en entreprise de plus ou moins longue durée. Voilà. Pour des BTS, par exemple, on va être entre 8 et 16 semaines sur deux ans de BTS. Les BUT, bon là, il y a une augmentation du temps en entreprise, entre 22 et 26 semaines en entreprise. pour les stages. Les bachelors aussi et les masters en école de commerce, on sait qu'il y a une grande part réservée au temps en entreprise. Alors, on peut être sur des temps, ça va arriver en fonction des écoles, mais sur des débuts de cursus entre 1 et 3 mois et puis on se rapproche des 6 mois de stage. Bon, Julie, vous en parlera mieux, en tout cas pour MES, sur les fins de cursus. Ce qui est sûr, c'est que le lien avec le monde professionnel est mis en avant dans certains cursus et c'est le cas en école de commerce. c'est vraiment un des piliers, on le disait tout à l'heure, c'est vous permettre d'avoir des savoirs, mais professionnalisants et utilisables dès que vous allez rentrer sur le marché du travail, pas uniquement de la théorie. C'est ça, c'est ça. Et les écoles de commerce, elles sont vraiment là pour vous mettre en relation avec les entreprises et les professionnels. Donc, par exemple, à MES, on a des événements très réguliers sur toute l'année où on vous banalise une semaine, mais pas de cours pour pouvoir justement participer à des événements où on fait venir les entreprises sur le campus, que vous puissiez assister à leurs conférences qui vont vous présenter des métiers, des secteurs d'activité qui vont vous proposer des stages. Alors, les stages, chez nous, c'est en général entre deux mois minimum par année jusqu'à six mois maximum par année. Et l'alternance, c'est en troisième année de bachelor qu'on peut commencer et vous pouvez terminer ensuite jusqu'à la dernière année de master en alternance. Et donc, vous êtes accompagnés, ça c'est la force des écoles de commerce, elles vous proposent vraiment un accompagnement personnalisé. Vous avez, quand vous rentrez chez nous, un consultant carrière qui vous est attribué et qui va vous aider dans votre recherche de stage, dans votre recherche d'alternance. La première école en termes d'alternance, on a plus de 1 400 étudiants en alternance, c'est vraiment énorme. Parce qu'on a des entreprises qui jouent le jeu et qui vraiment sont assez attirées par les étudiants de l'école de commerce parce que, au bout de deux années d'études, vous avez déjà du potentiel, vous êtes capable de gérer des missions, gérer des projets, vous êtes opérationnel, en alternance, ce n'est pas un super stage, c'est vraiment un poste à part entière. Et donc, vous êtes accompagnés par le Career Center, toutes les écoles de commerce sont ce type d'équipe pour vous proposer cet accompagnement et vous aider, par exemple, ça va aller en première année de travailler vos CV, vos lettres de motivation, vous apprendre et vous entraîner à faire des entretiens d'embauche. Et quand on va faire ces événements justement où les entreprises vont venir sur le campus, eh bien, vous pourrez faire ce qu'on appelle du job dating. Vous allez pouvoir dans la journée postuler à un certain nombre de stages ou d'alternance et puis faire des entretiens assez rapides avec plusieurs entreprises dans la même journée. Donc voilà, ça permet vraiment de trouver son stage de manière assez aisée. Pour d'autres, ce sera plus le réseau personnel ou familial, mais en tout cas, l'école vous apporte cette proximité avec le monde de l'entreprise, alors surtout en local, mais pas que. On a quand même des étudiants qui sont en stage dans le monde entier. Alors, ça va dépendre de la durée du stage. Pour l'alternance, ça reste français, puisque c'est la loi de l'apprentissage, donc c'est français. Mais par contre, on a une bonne moitié qui sont en région parisienne, puisque le rythme le permet, c'est pas comme souvent en BTS ou en UT à la sortie du bac, si vous faites de l'alternance, ça va être un rythme trois jours, deux jours, vous allez alterner toutes les semaines. Là, à partir de la troisième année du bachelor, l'alternance, ça sera trois semaines dans l'entreprise et une semaine à l'école. Ça vous permet vraiment de poser vos valises, on va dire, dans l'entreprise, d'être bien installé, de pouvoir participer aux réunions d'une semaine sur l'autre, d'être vraiment intégré à vos collègues, à votre équipe dans l'entreprise et puis de venir en stage, pardon, en cours une semaine par mois seulement. Donc, cursus professionnalisant, oui ça, les écoles de commerce sont des cursus très professionnalisants, mais ça reste le choix de l'étudiant de faire des stages plus ou moins longs en France, à l'étranger, vous êtes quand même acteur, c'est vraiment vous qui choisissez aussi la dose d'entreprise que vous voulez mettre dans votre parcours. Autre point très important à questionner pour ceux qui, en tout cas, ont envie de travailler à l'international, c'est le lien des formations avec l'international, c'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner sur les possibilités d'échange, les mobilités académiques selon les cursus. Certaines écoles, certains établissements ont des campus à l'étranger, d'autres proposent des, ça Julie vous en parlera parce que c'est le cas d'MBS, des échanges avec une réelle immersion dans les pays étrangers. Donc ça, c'est que vous ayez envie de vous améliorer en langue, vous travaillez et vous travaillez à l'international, c'est quelque chose à regarder parce que tous les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine du commerce ne proposent pas une filière possible à l'international. Je vous laisse peut-être poursuivre. Oui, oui, c'est vrai que là, il faut bien vous renseigner les écoles de commerce. Alors, c'est vrai que les universités, les BTS, etc., peuvent vous proposer des stages, mais qu'à l'étranger, c'est assez rare et c'est souvent à votre initiative et c'est à vous de le trouver. Chez nous, c'est très fréquent, les stages à l'étranger, mais surtout, vous allez être bénis dans un contexte international, que ce soit pendant les cours, puisque vous pouvez prendre, par exemple, le choix d'avoir vos cours tout en anglais, parce que sur le campus, on a un tiers d'étudiants internationaux qui viennent de partout dans le monde. Ça fait un tiers, ça fait 1200 étudiants chez nous, qui viennent de tout pays, tout continent. Donc, vous êtes baignés dans ce côté multiculturel, on le met vraiment en avant, on organise régulièrement des étudiants, des événements, pardon, où les étudiants organisent aussi des journées internationales pour vous présenter leur culture, leurs habitudes, que ce soit leur spécialité culinaire ou la danse. il y a souvent des animations pour vous faire découvrir un peu les cultures différentes qui sont représentées sur le campus. Et puis, la grosse partie des cursus et des choix que vous pouvez faire, donc on a dit vous mettez une dose de professionnels si vous voulez, vous mettez une dose internationale dans le parcours si vous voulez aussi, les séjours en université partenaire. Donc, il y a certaines écoles qui ont des campus à l'étranger, qui vont vous proposer obligatoirement dans votre parcours de partir soit un semestre soit une année complète dans leur campus à l'étranger. Donc là, en général, c'est toute une promotion française qui se déplace à l'étranger pour un semestre ou une année d'études. Nous, on a un système un peu différent, on n'a pas de campus à l'étranger, par contre, on a des partenariats avec 180 universités dans le monde entier, sur tous les continents sauf en Afrique, où vous allez pouvoir repartir soit pour six mois. Donc ça, c'est souvent dans le cadre d'Erasmus, vous connaissez certainement ce type d'échange. Donc là, Erasmus est limité à l'Europe, vous pouvez partir un semestre. Le principe des échanges, c'est que vous suivez les cours dans l'université étrangère et cela valide vos partiels, vos crédits, vos cours pour la France. Ensuite, vous avez moyen de partir une année complète, voire un an et demi, voire deux ans dans une même université et là, carrément, de faire ce qu'on appelle un double diplôme, c'est-à-dire que les cours que vous suivez là-bas comptent pour votre diplôme français, mais également pour obtenir le diplôme de l'université qui va vous accueillir. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui ont envie de carrière à l'international, qui parlent déjà correctement des langues. Alors, ce n'est pas forcément toujours l'anglais, on propose des échanges avec des universités dont la langue d'enseignement sera l'anglais, l'italien, et autres. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Donc, tout comme tout à l'heure, je vous disais, on organise des semaines complètes pour favoriser les échanges avec les entreprises. Pour l'international, c'est pareil, on a des semaines où on va vous présenter les entreprises, les universités, pardon, dans lesquelles vous pouvez aller étudier. Et c'est vous qui ferez vos choix. Il y a des critères, bien sûr, niveau de langue, on en parlait, niveau scolaire aussi, c'est-à-dire que vos résultats de première année, en général, comptent dans un dossier que l'université étudie. Certains peuvent demander une moyenne minimum, mais voilà, l'accès aux échanges internationaux est vraiment quelque chose de très important en école de commerce et surtout au MVS, on en fait vraiment une de nos forces. Ok, mais écoutez, maintenant que vous avez quelques pistes, on l'espère en tout cas supplémentaires, pour réfléchir, pour savoir si vous souhaitez et si vous êtes fait, si vous vous projetez dans une école de commerce, vous pouvez aussi vous interroger par rapport à vos capacités, à vos qualités. C'est vrai que certaines qualités sont recherchées, mises en avant dans les admissions en école de commerce, par exemple, l'autonomie, la maturité. On va demander aux étudiants de s'investir, comme Julie le disait, non seulement d'aller en cours, mais aussi de s'investir dans des projets, d'être curieux, d'être force de proposition. Voilà, donc si tout ça, ça fait partie des qualités qui sont les vôtres, ou en tout cas que vous avez envie de développer et d'enrichir, ça peut aussi être une piste de réflexion. C'est l'objet des concours d'entrée en école de commerce, c'est aussi de vérifier et de mettre en avant votre potentiel et ces qualités-là. Voilà pour... On ne vous entend plus, Julie ? Enfin, en tout cas, moi, je ne vous entends plus. Oui, ton micro est coupé. Me revoici. Alors, oui, moi, je voulais conclure cette partie. Vous avez vu, on vous a dit plusieurs fois, renseignez-vous, etc. C'est hyper important. Allez à la pêche, aux infos. Voilà, les fiches établissements dans Parcoursup seront vraiment une mine d'informations. Les sites internet des écoles également, mais il ne faut pas... Enfin, des établissements, pas que les écoles. Les BTS, c'est le même principe. Il n'y a pas toujours des équipes pour vous répondre, mais voilà, essayez de les appeler autant que possible et de ne pas vous laisser influencer non plus par les idées reçues. Je sais que des fois, dans les lycées, on entend des choses, que ce soit des copains ou des profs ou même de la famille, etc. Et allez à la source. Moi, j'ai des petites idées reçues que je voulais vous partager parce que je les entends tous les jours et je voudrais leur tordre le cou parce que je sais que parfois, certains se brident et n'osent pas se lancer, par exemple, à candidater tout simplement ou à passer un concours parce qu'ils ont entendu que ce n'était pas pour lui ou qu'il n'avait pas choisi la bonne option, etc. et c'est rarement le cas. Donc, je voulais reprendre quelques petites idées reçues. Par exemple, une école de commerce, c'est pour être commerciale. Ça, je l'entends très souvent sauf que vous l'avez bien compris, on l'a dit plusieurs fois, en école de commerce, vous allez faire du marketing, de la com, du droit, de la gestion, de la comptabilité, plus tard, de la finance d'entreprise, si vous voulez, du commercial, bien sûr, aussi des ressources humaines, du recrutement. Voilà, ça vous emmène vers une multitude de métiers et pas uniquement que des commerciaux. Une école de commerce, ça s'appelle aussi une école de management et effectivement, on vise à vous former, à être cadre d'entreprise, mais dans n'importe quel domaine d'activité, n'importe quel secteur. Donc, voilà, c'est pas uniquement pour être commercial. Une deuxième idée, ça va être, il faut absolument faire une prépa pour intégrer une école de commerce. Vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a présenté le petit tableau de tous les types d'études possibles pour intégrer une école. Effectivement, la prépa en fait partie. Il y a certaines écoles de commerce pour lesquelles c'est obligatoire de passer par une prépa. MBS, c'est pas le cas. Vous pouvez rentrer tout de suite après le bac en programme bachelor. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, passer par un BTS, un DUT et arriver directement en programme grande école, donc en master. Voilà, donc pas du tout impératif dans toutes les écoles de faire une prépa. On nous dit aussi souvent, j'ai pas choisi les bonnes options, j'ai pas fait la bonne série du bac, si j'ai pas fait S ou si j'ai pas pris les options math expert, je peux pas faire école de commerce. Voilà, c'est faux. On est assez ouvert quand même, on essaye d'avoir des profils d'étudiants qui viennent aussi bien des séries ES, S que L, que STMG. On est même ouvert au bac pro, en ce qui nous concerne, donc vraiment une grande diversité de profils, au contraire. Pareil, j'entends, si j'ai pas un excellent dossier scolaire avec 14 de moyenne, c'est même pas la peine de passer le concours. Si, si, c'est la peine, au contraire, le concours il est là pour ça, pour que vous puissiez prouver votre potentiel. Donc, je vais pas revenir dessus, le concours, on verra ça jeudi, mais rapidement, vous avez un test d'anglais, un test de logique et raisonnement qui permet de voir vos capacités de déduction, de logique, de réflexion, qu'on demande à un professionnel tout simplement et ensuite, vous avez un entretien de personnalité qui nous permet de voir les qualités dont parlait Amandine tout à l'heure, que ce soit votre curiosité, votre ouverture sur le monde, votre capacité à travailler en équipe, votre ambition, votre motivation, est-ce que vous êtes capable de vous adapter, voilà, tout ça sont des choses qu'on va voir à l'entretien et ça sera l'occasion de nous montrer votre potentiel, même si vous avez pas 14 de moyenne, non, regardez pas votre dossier scolaire mais uniquement la prestation et les résultats du concours. Donc, préparez-vous au concours et si le potentiel y est, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous admettre au concours sans avoir vérifié que vous avez tel ou tel moyen. J'insiste parce que c'est vraiment des choses que j'entends tous les jours. j'entends aussi, c'est trop cher, les écoles de commerce, c'est pas possible, impossible. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un certain coût, on parlera tarif tout à l'heure, on vous expliquera un peu les fourchettes, mais sachez que les écoles de commerce vous proposent souvent des dispositifs, des bourses, vous avez quand même, dans MBS, on a une politique d'égalité des chances, donc par exemple, les frais d'inscription de concours sont réduits, ils sont à 60 euros, c'est quand même assez peu pour une école de commerce pour que vous puissiez tous au moins tenter votre chance au concours sans discrimination, on va dire, financière. Même chose après, pour financer vos études, on vous aide à trouver des jobs alimentaires, on va dire, qui ne sont pas des stages professionnels, mais vraiment vous aider à financer vos études, faire des prêts bancaires, on a des partenariats avec des banques, et puis après, on a tout un dispositif aussi de financement pour ceux qui en auraient besoin, donc ça s'étudie, c'est un vrai investissement, une école de commerce, vous serez forcément gagnant à la fin, puisqu'on vous l'a dit, les taux d'emploi sont très très bons, mais en tout cas, il ne faut pas vous mettre d'emblée la barrière financière, ça peut s'étudier, en tout cas, passer les concours, et si vous êtes admis, on a des équipes pour vous aider à regarder la partie financement. Et puis, voilà, la dernière aussi, des idées que j'entends souvent, c'est, il faut déjà être bilingue, il faut parler couramment anglais, alors je vous l'a dit, l'anglais, les langues, chez nous, c'est important, parce que si vous voulez partir en échange universitaire, vous allez avoir besoin d'un niveau de langue quand même minimum, pour suivre les cours en anglais aussi, on va vous demander un niveau B2 minimum, par exemple, mais par contre, vous pouvez être admis au concours en ayant un niveau d'anglais pour le moment un petit peu moyen, si vous avez un résultat ou deux autres épreuves, vous serez admis, par contre, vous n'aurez peut-être pas le choix de faire les cours en anglais, vous aurez les cours dans ce cas-là en français, et on va tout miser en langue vivante, vous n'aurez le choix que de l'anglais, on ne prendra pas de deuxième langue vivante pour que vous puissiez vraiment mettre l'accent sur l'anglais qui est la langue du campus, puisqu'on a, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'étudiants étrangers. Voilà, donc j'abrège, mais cette partie idée reçue, c'est important pour moi parce que je les entends tous les jours et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent des barrières là où il n'y a pas lieu. Donc, voilà, j'espère que vous avez entendu le message. Je vous repasse la parole, Amandine. Allez, maintenant, on va vous aider à savoir comment sélectionner parce que si vous en êtes au stade où vous avez envie d'intégrer une école de commerce, vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup et donc, comment choisir ? Comment choisir ? Alors, tout ce qu'on a dit en amont et à prendre en compte, évidemment, que ce soit en fonction des critères qui seront les vôtres et ce qui est important pour vous, la place de l'international, la vie associative, la professionnalisation des enseignements, les spécialisations proposées, etc., etc. On peut rajouter certains points, par exemple, sur les programmes et les parcours. On l'a dit aussi tout à l'heure, mais est-ce que vous souhaitez intégrer un parcours pour trois ans et ou pour cinq ans ? Est-ce que vous souhaitez un parcours avec des cours en anglais, des cours en français ? Est-ce que vous souhaitez une certaine flexibilité par rapport aux options ? Comme le disait Julie, chez MBS, vous avez la possibilité de choisir vos options d'année en année ? Donc là, il y a une certaine flexibilité ou est-ce que vous souhaitez décider dès le départ des spécialisations que vous allez choisir ? Voilà. Un autre point qui peut vous permettre de faire des choix ou de sélectionner en tout cas des écoles, c'est évidemment le lieu, la ville, par rapport à la proximité peut-être de la ville de là où vous habitez ou vos parents habitent pour des questions budgétaires par exemple. Ça peut être aussi vous questionner sur les facilités de logement par rapport à l'école, au coût de la vie, à l'attractivité de la ville après en se projetant dans l'univers professionnel. Vous questionnez aussi sur le lieu et enfin sur les frais de scolarité. Tout à l'heure, Julie l'abordait. on est sur un coût moyen en école de commerce de 8 500 euros l'année avec une fourchette qui est assez large et qui varie entre 7 000 et 15 000 euros. Comme le disait Julie, il y a aussi des possibilités et ça je ne sais pas si vous l'avez dit mais par exemple l'alternance peut être une possibilité de réduire aussi ce coût-là en étant à la fois en entreprise et à l'école. Ça permet de réduire aussi les coûts selon si vous intégrez un cursus en alternance ou non. Il faut être attentif à une chose si vous êtes intéressé par la partie internationale et par les échanges avec l'étranger. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent mais c'est les frais de scolarité. Vérifiez bien si les frais de scolarité comprennent tous les frais en lien avec les échanges avec les universités et les établissements à l'étranger. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que Julie, vous pourriez nous parler de comment ça fonctionne sur cette partie-là chez MBS ? Oui, bien sûr. Effectivement, les frais... Quand on parlait tout à l'heure des séjours en université à l'étranger, vous avez certaines écoles qui vous annonçaient les droits de scolarité pour une année de base. Quand on parle de 1 500 euros par an en moyenne, c'est pour une année de base, c'est-à-dire sans option à l'étranger, etc. Donc, certaines écoles, quand vous partez à l'étranger, vous allez recevoir aussi une facture de l'université étrangère. Donc ça, vérifiez-le bien. MBS, ce n'est pas du tout le cas. Les tarifs qu'on vous annonce comprennent les frais de scolarité à l'étranger qui sont inclus. Donc, que vous alliez faire une année en Australie ou une année en Espagne, ce sera le même coût de scolarité pour tous les étudiants. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Pas de plus. On voudrait que tout le monde ait la même chance de pouvoir partir et des étudiants très méritants qui prétendent aux meilleures universités aux États-Unis, par exemple, pourront partir au même titre que d'autres étudiants qui voudront aller dans d'autres continents, par exemple. La scolarité peut être un petit peu moins chère. Autre chose, souvent, vous avez les frais de bibliothèque, les frais de test officiel. Nous, c'est inclus, tout est inclus. Test officiel, j'entends par là les tests Stiltoïc ou TOEFL, je ne sais pas si vous connaissez, ça, ce sont des tests de langue, le Bright aussi, les tests d'espagnol, par exemple. Le test Toza, ça, ce sont des tests pour tester votre niveau de compétence en informatique. On vous en fera passer pendant le cursus. Même chose avec la certification Voltaire, donc là, ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On teste les Français, francophones, sur leur niveau de français. Les employeurs ont un petit peu assez d'avoir des étudiants qui ne savent pas rédiger, donc ça, faites attention à votre français aussi, l'orthographe, la rédaction, le vocabulaire, etc., donc la certification Voltaire, on vous la fera passer également et tous ces tests-là sont inclus dans les frais. Julie, très rapidement, je t'interromps parce que j'ai une... J'ai quelqu'un dans le chat qui m'a posé une question, du coup, sur les langues. Est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple, pour quelqu'un qui a un très mauvais niveau d'anglais ou un niveau d'anglais très bas, je ne vais pas dire très mauvais parce que personne n'est mauvais en langue, mais lorsqu'on choisit le parcours en français, par exemple, à Montpellier Business School, est-ce que tu peux nous dire le poids des langues ? Alors, l'entrée, je vous ai expliqué sur concours, dedans, on a un test d'anglais. Alors, certes, si vous n'avez jamais fait d'anglais, ça va être très pénalisant sur les résultats du concours parce que si vous n'êtes pas capable de répondre au test du tout, ça va vraiment faire chuter la note du test et donc la note de l'ensemble du concours et comme on vous classe par résultat au concours, effectivement, un test complètement loupé sur l'anglais, ça risque de vous pénaliser. Après, ce que je disais tout à l'heure, si jamais vous êtes d'un niveau moyen, c'est-à-dire un niveau scolaire de terminale approximatif, voilà, c'est-à-dire que vous êtes en dessous du niveau B2, normalement, ça vous parle, ça en lycée, on a dû vous expliquer ces niveaux. Si vous êtes en dessous du niveau B2 mais que vous avez bien réussi les autres preuves du test, en faisant la moyenne, vous pouvez être admis. Par contre, pour faire après le choix des langues d'enseignement en première et en deuxième année, par exemple, on vous demande un niveau minimum pour suivre les cours en anglais qui est le niveau B2 au test. Donc voilà, les langues, ça sera important de toute façon et un étudiant qui, parce que, il faut que je vous précise quand même, pour valider le diplôme à la fin de vos trois années, alors bien sûr, vous allez avoir des cours d'anglais qui sont notés, donc il faudra valider vos examens, mais vous avez aussi ce fameux test TOEIC dont on parlait tout à l'heure qui est un test officiel en langue anglaise qu'on va vous faire passer et il faudra que vous ayez le niveau minimum de 750 sur 990, donc c'est quand même un bon niveau d'anglais et ça, ça sera essentiel pour obtenir le diplôme. Donc l'anglais, ça sera important, ça peut, pour l'instant, au niveau de l'entrée et du concours, ça peut passer avec un niveau moyen, mais ça sera une priorité pendant le cursus de scala. Voilà. Il faut donc penser à regarder des séries Netflix en anglais. Entre autres, voilà, tout à fait. Ça aide. Moi, je vais enchaîner sur ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, attention à la valeur de votre diplôme quand vous allez faire vos recherches, puisque comment est-ce qu'on choisit son école. Donc, les écoles de commerce, on avait des centaines en France. Il y a des petits indicateurs qui vont vous permettre de surtout choisir un diplôme qui est au moins reconnu, sinon vous allez être embêté. Alors, je vous montre, hop, je reviens en arrière, voilà. Vous allez trouver ce logo, sur les brochures ou sur les sites internet des écoles ou des établissements que vous allez consulter. Ce diplôme, c'est, pardon, ce logo, c'est diplôme visé par l'État. Donc ça, c'est indispensable si vous voulez que votre diplôme soit reconnu et qu'il vous permette par exemple ensuite d'aller étudier dans d'autres écoles, que ce soit universitaire ou école de commerce. C'est aussi une garantie pour obtenir des bourses et principalement les bourses du CRUS parce qu'un diplôme non visé n'est pas éligible aux courses du CRUS. Donc ça, vraiment, c'est la base, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la base. En général, sur Parcoursup, la plateforme, à l'esprit, c'est de regrouper les formations qui sont reconnues par l'État. Normalement, si la formation, vous la trouvez sur Parcoursup, pas trop de soucis de reconnaissance. Par contre, il faudrait bien avoir des écoles de commerce qui proposent des diplômes qui ne sont pas visés par l'État. Alors, elles sont rarement sur Parcoursup. L'inverse est vrai aussi. On peut en avoir qui ne sont pas sur Parcoursup mais reconnus. Donc, soyez vigilants et cherchez ces petits logos qui sont délivrés par la CEFDG. Vous voyez, je vous l'ai mis, Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Alors, en l'occurrence, pour le niveau d'études, là, le bachelor de MBS, par exemple, vient d'obtenir ce nouveau grade qui confère le grade de licence. Donc, on vous l'a mis tout à l'heure en début. Après le lycée, vous avez le niveau Bac plus 2 où il n'y a pas vraiment de grade à Bac plus 2 mais par contre, en Bac plus 3, c'est le niveau de licence, grade de licence et à Bac plus 5, le grade master. Donc, ça, c'est pareil, logo très difficile à obtenir. On est seulement pour l'instant 15 bachelors en France à l'avoir obtenu, donc un bachelor qui délivre le grade de licence au même titre que l'université, par exemple. Donc, ces logos-là, vous les trouverez sur les sites ou même des fois sur Parcoursup. on parlait tout à l'heure de la conférence des grandes écoles. Si vous cherchez une école de commerce, je vous disais, on existe beaucoup avec plus ou moins de reconnaissance, plus ou moins d'ancienneté. En tout cas, les 38 meilleurs sont regroupés dans la conférence des grandes écoles. Donc, si vous trouvez ce logo sur la brochure, eh bien, c'est que vous êtes sûr d'être dans une des meilleures écoles françaises. Alors là, je vais passer très vite puisqu'il nous reste peu de temps. sont les accréditations. Ça, si ça vous intéresse, sur notre site MBS, vous avez une page complète qui vous les explique. C'est assez complexe comme ça à vous expliquer. Par contre, ces accréditations, elles sont vraiment gages d'excellence académique. Tout est passé en revue quand les auditeurs viennent. La qualité du corps professoral, la qualité des relations que l'on a avec les entreprises ou avec les universités à l'étranger. Tout ce dont on a parlé, en fait, l'accompagnement qu'ils proposent à nos étudiants, tout ça est audité et on peut obtenir ces accréditations. Et MBS est parti, par exemple, des 1% des business pools dans le monde qui ont les trois accréditations possibles en école de commerce. C'est la triple couronne. Voilà, donc toutes ces infos-là, vous pouvez, là, je vous mets, par exemple, ça, c'est la brochure du programme Bachelor et vous voyez en bas, donc si vous consultez, si vous téléchargez une brochure sur un site Internet, normalement, dans les premières pages, vous devez trouver ces logos. Donc, le petit lot hexagone pour les visas et la conférence des grandes écoles. Voilà, donc ça, ce sont des points clés quand vous cherchez une école de commerce. C'est un peu, voilà, c'est un peu technique, mais c'est important parce que souvent, les parents, les élèves sont un petit peu perdus dans tous ces symboles, donc je pense que c'est important de prendre le temps de vous expliquer. Alors, ensuite, pour chercher votre école, vous allez peut-être vous intéresser au classement. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail des classements, mais je voudrais juste vous donner des petits indicateurs et des petits trucs et astuces. Alors là, je vous ai pris tel quel, ce n'est pas très visible, mais le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail. C'est le classement, par exemple, du Parisien. Les classements, il en existe beaucoup. Là, on parle des classements des écoles en France. Donc, sans surprise, au début, sur les premières classes, on va trouver les grandes écoles parisiennes, etc., les mieux classées. Et Montpellier, place très honorable de 14e en France. Vous avez Toulouse qui est juste avant, d'une année sur l'autre. On se dispute toujours une ou deux places. Sur Montpellier, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Drac en 33e place. Voilà, donc là, ce sont les 38 écoles de la conférence des grandes écoles. On ne classe pas toutes les écoles françaises, mais vraiment les 38 meilleures. Donc, ça, c'est un indicateur, mais comme vous voyez en haut, le classement, il est fait avec un certain nombre de critères. Donc, à vous de voir les critères qui sont intéressants pour vous, qui vous parlent. Par exemple, la recherche, peut-être que ça ne vous parle pas. Par contre, l'international, oui, vous avez envie de partir à l'étranger. Donc, si l'école est très bien classée par rapport à l'international, eh bien, c'est un indicateur important pour vous. Donc là, vous voyez, Montpellier, on a 4 sur 5 au niveau de l'international, on a 5 sur 5 au niveau de la recherche. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs que vous devez regarder. Tous les classements sont à peu près équivalents. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, on va passer à d'autres indicateurs. Voilà, les programmes aussi sont classés. Donc là, on parlait des classements d'école. les programmes sont classés. Vous voyez, Financial Times, l'étudiant, le Figaro, le Parisien, c'est autant de classements. Donc là, le programme bachelor est classé, notre master est classé. Après, il y a des classements par programme, mais en fonction de là où les étudiants viennent. Par exemple, les classements des masters, mais pour ceux qui viennent de prépa. Donc, tout ça, voilà, voyez ce qui vous intéresse et faites le tri parce qu'un classement comme ça, sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, là, ce sont les classements du programme bachelor en l'occurrence. Donc, il est dans le top 5 français. Là, vous êtes sûr d'être sur une valeur sûre. Alors, rapidement aussi, là, il y a beaucoup d'infos, mais c'est juste pour vous montrer les infos clés que vous pouvez chercher sur un site internet. Donc là, évidemment, je vous ai mis ceux de MBS. Sa date de création, c'est hyper important. Comme on disait, il y a beaucoup d'écoles qui se construisent, qui sont en fait des centres de formation qu'on appelle écoles de commerce qui sont là pour quelques années, qui sont positionnées sur un secteur de niche. On parlait des fameux bachelors événementiels il y a quelques temps. Donc, nous, en l'occurrence, on a plus de 120 ans. On est anciennement en Sud-de-Côte. On a Pignon-sur-Rue. Voilà, vous êtes une école avec une reconnaissance, un nombre de diplômés du coup important. Vous voyez, plus de 17 000 diplômés dans le monde. Donc, ça veut dire un réseau aussi important. Donc, ça, ce sont des critères que vous pouvez regarder. Même chose, donc, le top 15, ça, c'est ce qu'on vient de voir. École numéro 1 de l'alternance. Voilà, si l'alternance pour vous c'est un critère important, allez voir ce que donne cette école-là en particulier sur ce critère. La taille du campus, on a un gros campus, 3600 étudiants. C'est pas, voilà, sur Montpellier, vous avez deux écoles de commerce dans la conférence des grandes écoles. On a un plus gros campus. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants internationaux, ça vous attire ? Ou est-ce que vous préférez un plus gros campus à taille plus humaine ? Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, normalement, c'est bien de faire des visites de campus. Mais là, cette année, le Covid, c'est un peu compliqué. Les journées portes ouvertes vont être faites en ligne, en digital. Donc, c'est pas forcément évident. Mais vous avez encore longtemps pour vous décider sur votre école. À partir du moment où vous passez les concours, l'important, c'est de vous positionner dans Parcoursup, mettre les écoles dans vos vœux, passer les concours. Mais après, vous avez vos réponses seulement fermées. Et vous avez jusqu'à fin juillet pour vous décider. Donc, vous aurez le temps en espérant qu'on sorte d'ici là. Voilà, vous aurez l'occasion d'aller sur les campus, les voir. Je pense que les écoles feront peut-être des journées portes ouvertes un petit peu plus tard. On verra. Mais ça, c'est un critère aussi, le campus. Voilà, donc le reste, on a déjà parlé. Les destinations internationales, regardez d'un campus d'une école à l'autre. Est-ce qu'ils ont des campus à l'étranger ou pas ? Voilà, ça, c'est avoir en fonction de l'importance que vous, vous accordez à ce critère-là. Les associations aussi, vous voyez. Alors, le nombre, mais surtout les domaines. Est-ce que votre sport de prédilection est représenté ? Moi, je ne sais pas si vous êtes un super joueur de basket ou que vous adorez la danse ou que vous êtes un passionné de gaming ou de cuisine, par exemple. Est-ce qu'il y a des associations dans l'école qui correspondent à vos passions ? Ça, ça peut être un critère aussi de choix. Et puis, je reviens sur, vous voyez, l'indicateur en rose, 97 %, c'est le fameux taux d'insertion dont on parlait tout à l'heure. Taux d'insertion, ça veut dire combien est-ce qu'on a d'étudiants, une fois diplômés, qui trouvent du travail, donc qui s'insèrent dans le marché de l'emploi. En école de commerce, ces taux sont très élevés. Donc, d'une école à l'autre, vous ne verrez pas forcément des chiffres très, très différents. À l'ESB, ils sont excellents. Voilà, on est assez fiers de pouvoir assurer que vous avez garantie d'emploi à la fin de vos diplômes. Voilà, donc ça fait beaucoup d'infos, mais je pense que c'est important de vous donner ces critères. On n'a pas vraiment parlé, on a parlé de MBS, effectivement, mais si vous voulez en savoir plus sur le programme Bachelors, sur le concours, etc., ça, on le verra jeudi, donc au webinaire qui est prévu, vous pouvez vous inscrire sur le site. Et puis, si l'avis d'étudiant en école de commerce, pareil, vous interroge, on a le live prévu demain soir. Merci. Je crois que maintenant c'est le moment de poser toutes vos questions. Ne soyez pas timides. Non, vraiment, ne soyez pas timides parce que c'est important après avoir eu toutes ces informations de savoir au final ce qui retient votre attention et les détails que vous souhaitez avoir en plus. Donc, allez-y, on vous autorise même à ouvrir vos micros si vous voulez poser une question ou vous pouvez la poser également directement sur le chat. Donc, ne soyez pas timides. Vraiment. Emmanuel, Corentin, Yannis, Alexandre, je ne vais pas faire l'appel mais bon. Je vois déjà qu'il y a deux questions. Je ne sais pas si vous les voyez aussi sur le chat. On a une question de Jade qui demande s'il est possible de commencer les cours en février chez MBS. Non, malheureusement, pas de rentrée décalée. Non, non, les rentrées sont en septembre. Ma vraie, Jade. Si vous êtes dans la situation où vous avez déjà le bac et vous avez commencé une année d'études qui ne vous convient pas et que vous voulez vous réorienter, il va falloir attendre l'entrée de septembre. On a également une question d'Emmanuel qui demande est-ce qu'on peut lui en dire plus sur l'incubateur au sein de MBS. Oui, alors je vais expliquer effectivement parce que ça ne parle pas en plus forcément à des élèves de terminale pour le moment. Un incubateur en fait, c'est un service on va dire dans l'école qui va permettre de proposer à des étudiants qui ont envie de monter leur entreprise ou qui ont des idées de... Alors quand je parle d'entreprise, attention, ça peut être une association mais ça peut être tout simplement un projet d'entrepreneuriat, ça peut être par exemple monter un site internet marchand, ça peut être qu'est-ce qu'on a eu comme projet des étudiants qui montent leur food truck, on a des choses beaucoup plus dans les nouvelles technologies, des start-up, etc. Donc un projet, quel qu'il soit, c'est un accompagnement en fait que vous allez avoir pour... Depuis le début de l'idée, par exemple, vous donner les démarches à suivre, vous donner des conseils, vous aider à faire évoluer ce projet jusqu'à la phase finale. Donc ça va passer par... On va étudier le business plan, est-ce que c'est viable ? On va y faire une étude de marché, on va étudier est-ce qu'il y a une concurrence qui existe déjà ? Vraiment, on va réfléchir avec vous sur le projet. On a des business angels aussi qui peuvent vous aider à trouver des financements en faisant des appels de fonds, en vous mettant en relation avec des banques pour des financements, etc. Voilà, donc le but, c'est vraiment de vous accompagner dans toutes les démarches. Donc la première étape en général, c'est une démarche volontaire de l'étudiant d'aller... Donc c'est le incubateur, ça s'appelle MBS Entrepreneurship Center en anglais. Donc vous allez les contacter, proposer donc votre projet. Vous avez d'abord une première phase de présentation et si le projet est retenu, eh bien on va vous aider et vous accompagner. Ça peut mettre parfois plusieurs années pendant vos études en parallèle de vos cours et ça peut être aussi une option dans vos cours d'être accompagné sur ce projet. Merci Julie. On a également une autre question de Mathia qui demande comment cela se passe au sein des associations approximativement. Alors là j'ai envie de dire venez au live demain, les étudiants vont vous expliquer tout ça. Une association étudiante, il faut savoir que quand on a besoin d'adhérents qui vont participer aux événements de l'association, qui vont s'investir, mais on a aussi besoin d'un bureau, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un président pour gérer l'association, on va avoir besoin d'un trésorier, d'un secrétaire, mais également de personnes qui vont chercher des partenariats, des sponsors, d'autres qui vont organiser les événements, donc on va retrouver un peu tous les corps de métier, en fait, vraiment tous les métiers qu'on trouve dans une entreprise, il y en a qui vont s'occuper du marketing et de la com, il y en a qui vont s'occuper de l'événementiel, c'est hyper formateur et sachez juste que quand vous mettez sur votre CV que vous avez été par exemple secrétaire ou président, trésorier d'une association en école de commerce, pour la plupart des employeurs, ça compte comme une expérience professionnelle. Donc ça, c'est très très formateur pour vous et c'est très enrichissant en plus du côté fun, de la vie étudiante, voilà, qui vous permet de rencontrer des étudiants dans tous les autres programmes. Si vous êtes en première année d'affaires, là, vous allez côtoyer des étudiants qui sont en dernière année de master. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant à plein de niveaux, mais les étudiants vous en parleront beaucoup mieux que moi demain soir. Merci Julie. Alors, on a Alexandre qui demande comment on peut se préparer au concours d'entrée. Ok, alors ça, même chose, on en parlera jeudi très en détail si vous voulez, parce que là, il commence à se faire un petit peu tard, mais je vais répondre rapidement à la question. Comment on se prépare ? Un concours, effectivement, ça se prépare tout simplement parce que, je vous l'ai dit, on vous classe par résultat, donc les meilleurs résultats sont appelés en premier et ensuite, on descend dans le classement. Donc, chaque point est important. Alors, si vous arrivez le jour J en découvrant les épreuves, vous allez perdre du temps, ça peut vous déstabiliser, vous allez perdre des points. Donc, pour vous préparer, alors, MS vous propose des stages de préparation qui sont gratuits. L'objectif, c'est vraiment, on sait que c'est votre premier concours bien souvent, voilà, c'est assez stressant, vous ne savez pas forcément ce qu'on attend de vous. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner des consignes, de vous montrer aussi, on va vous montrer les tests, par exemple, le test d'anglais, le test de logique et puis pour l'entretien aussi, on va vous expliquer comment ça va se passer, ce qu'on attend de vous et comment vous préparer. On va vous donner des sujets, des annales, des années précédentes pour que vous puissiez vous entraîner. donc vraiment ça, je vous invite sur le site internet de l'école, vous allez sur la page du programme Bachelor, il y a un onglet admission et là, vous aurez les dates de stage, vous n'avez qu'à vous inscrire, choisir une date et on vous expliquera tout ça. Les stages vont se faire en visio, en cours à distance et je leur assure que les stages sont gratuits. Le but, c'est vraiment de vous aider pour que vous arriviez en confiance aux épreuves et que vous soyez prêts. Alors, j'ai une autre question qui est, est-ce qu'on préconise de garder sa LV2 ? Alors, la LV2, elle va être possible, quand vous faites le parcours en français chez nous, mais ça, c'est pareil, ce que je vous dis, c'est pour MBS, renseignez-vous dans les autres écoles, ce n'est peut-être pas le cas. Quand vous faites les cours en français, chez nous, vous avez une LV1 qui est l'anglais obligatoire. D'accord ? Après, vous pouvez prendre la LV2 en option, mais vraiment, on va vous inciter à faire le gros focus sur l'anglais. Vous aurez 100 heures d'anglais à peu près sur l'année, sur 500 heures de cours, c'est beaucoup. Par contre, si vous choisissez les cursus anglophones, donc 100% des cours sont en anglais, et là, vous aurez la LV2 au choix. Vous pouvez garder celle du lycée, un classique italien, allemand, etc. Vous pouvez même démarrer le chinois, si vous voulez. On a beaucoup d'étudiants chinois et on a des programmes d'échange aussi avec la Chine, donc vous pouvez démarrer le chinois. Merci, Julie. Alors, j'ai d'autres questions. Une, ou est-ce que tu peux nous donner plus d'informations, Yanis, sur directeur financier ? Dans quel domaine ? Il y a une autre question qui dit aussi quels sont les différents cursus pour devenir directeur financier ? Non, ce n'est pas celle-là que je cherchais. Alors, nous, des directeurs financiers, on en a dans nos diplômés, bien sûr. Alors, là, on est dans de la finance d'entreprise, dans de la gestion. Après, la finance, ça peut être aussi de la finance de marché, etc. Donc, les marchés boursiers, la finance, c'est très vaste. Donc, il y a des études spécialisées en finance, mais si là, vous n'êtes pas encore sûr d'aimer ça et que vous voulez découvrir aussi d'autres métiers, en tout cas, d'autres disciplines. Réfléchissez, est-ce que vous partez tout de suite dans un diplôme spécialisé en finance ou est-ce que vous allez sur un diplôme généraliste qui pourra vous amener au même débouché, mais un peu plus tard ? Alors, peut-être une dernière question. Peut-on faire partie de plusieurs associations simultanément ? Oui, bien sûr. Quel est le pourcentage de réussite par rapport au nombre de candidats qui passent le concours bachelor ? Alors, l'année dernière, on a eu 600. Alors, l'année dernière, c'était un cas un petit peu particulier quand même puisqu'avec le COVID, exceptionnellement, on n'a pas pu faire passer les épreuves du concours et les candidats étaient admis sur le dossier, même si je vous ai dit que je ne faisais pas comme ça en temps normal. C'était vraiment une année exceptionnelle. Donc, on avait 650 candidatures à peu près et on a mis 250 candidatures. Donc, ça reste un concours qui est accessible pour une école de commerce, mais une fois de plus, il faut le préparer. Chaque point compte le requis. Et est-ce que vos étudiants sont actuellement en cours en présentiel ? Sinon, comptez-vous reprendre les cours en présentiel ? Alors là, actuellement, quand nos étudiants sont en cours à distance, on est obligé de suivre, bien sûr, les directives ministérielles. Donc, les étudiants sont rentrés cette année normalement et puis, courant octobre, eh bien, tout le monde à distance, malheureusement. Là, normalement, la reprise est prévue pour la... combien ? le 6, pardon, le 8 février, sous réserve, bien sûr, des annonces gouvernementales. Ça, malheureusement, ce n'est pas notre choix. On préférait avoir nos étudiants sur le campus. Alors, juste une parenthèse, l'école, et c'est le cas d'un certain nombre de grandes écoles, on a investi quand même dans du matériel commodal, je ne sais pas qui le produit de ce principe, c'est que si la situation sanitaire se prolonge et qu'on peut faire les cours, mais avec peut-être des moitiés de classe ou alors on est obligé de réduire les effectifs, eh bien, on est en train de mettre en place ce système commodal qui veut dire que le prof est dans sa salle de cours avec une partie des élèves et une autre partie des élèves peut suivre le cours à distance depuis ses pieds. Donc, c'est quand même une alternative beaucoup plus sympa que le tout distanciel, même le prof est à distance dans son bureau, dans sa maison. Là, le prof, il est quand même sur le campus avec une partie des élèves et peut faire son, les étudiants, il peut faire son cours normalement en live avec de l'interaction, avec des échanges et puis c'est aussi même plus sympa pour ceux qui le suivent à distance. Donc ça, c'est ce qu'on espère pouvoir mettre en place mais sous réserve. Alors, j'ai une question d'Emmanuel. Toutes les écoles du concours passerelle font partie de la conférence des grandes écoles ? Oui. Toutes les écoles du concours passerelle. font partie de la conférence des écoles. Voilà, concours passerelle, je ne peux pas envoyer les terminales, ça c'est pour ceux qui veulent rentrer après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc ça ne vous concerne pas si vous êtes niveau bac. Vous, c'est par cours. C'est pour les masters. C'est pour entrer en master, voilà. Quelle moyenne est requise au lycée pour espérer accéder en première année ? Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais peut-être pas été assez claire mais en tout cas, je vous le redis, on ne regarde pas vos moyennes de lycée parce qu'on part du principe que vous pouvez, là surtout, ces années-là un peu compliquées, vous avez des cours à la maison, les notes ne sont pas forcément représentatives de votre potentiel. donc nous on a fait ce choix de ne pas regarder vos moyennes donc même si vous avez 9 ou 10 de moyenne parce que peut-être que vous avez une bonne raison, vous avez peut-être eu des pépins de santé ou de famille, voilà, vous pouvez avoir une année qui est moins bonne, on ne vous empêchera pas de passer le concours et c'est uniquement le concours qui fera que vous êtes admis. D'accord ? Voilà, après, il ne faut pas redoubler non plus les amis. Alors par contre, le bac est indispensable, c'est-à-dire qu'on va passer le concours au mois d'avril, vous aurez vos résultats au mois de mai mais si vous n'allez pas à votre bac, on va partir à zéro l'année d'après. C'est vraiment sous réserve d'obtention du bac, évidemment. Alors, on a une autre question. Quelle est l'ambiance d'un cursus bachelor similaire en prépa ? Alors, je n'ai pas trop bien compris la question. Je suppose que ça doit être est-ce que l'ambiance du bachelor est similaire à celle de la prépa ? Alors, une classe prépa, c'est vraiment quelque chose de très intensif avec une grosse partie enseignement théorique et très très peu ciblée entreprise. Donc, c'est vrai que les matières enseignées sont encore des matières académiques similaires au lycée. Vous êtes un petit peu en mode super lycée, on va dire, avec quand même un petit peu de pression. Voilà. en bachelor, vous êtes sur un enseignement vraiment différent avec beaucoup plus d'autonomie, moins intensif en termes de nombre d'heures de cours, du travail personnel aussi, mais en prépa, c'est assez énorme le travail personnel qui est demandé. L'objectif de la prépa, c'est quand même de vous apporter des méthodes de travail, etc. Ce n'est pas de vous former à la vie en entreprise. Le bachelor, tout de suite, en sortant du bac, vous êtes plongé dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est vraiment les deux grosses différences, au-delà du rythme et du travail personnel et de la pression. C'est vraiment l'intérêt du bachelor parce qu'il y a tout de suite dans le monde de l'entreprise d'être en contact avec des professionnels, de travailler des matières qui ne sont plus du tout celles du lycée. On va oublier l'histoire géo, la physique, les maths, etc. Et vous allez faire des cours très concrets basés sur les disciplines de l'entreprise. Merci Julie. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames ? J'ai cru entendre qu'il y avait du karting. Oui, oui, il y a bien du karting dans les associations. C'est pas une association de karting, je recadre. Une association de sports extrêmes. Alors, on a l'association Adrénaline, qui est, voilà, c'est l'association des sports extrêmes qui organise des événements. Donc, ça va être une fois de la VARAP, une fois du canyoning, une fois du karting. Voilà, ils ont des projets comme ça toute l'année. Alors, en ce moment, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais, voilà, le karting en fait partie, mais c'est pas une association de karting. C'est un des événements proposés par l'une des associations. Et bien sûr, les associations s'enrichissent de toute façon de tous les nouveaux arrivants et des idées aussi des... Alors, ça, je peux vous en parler parce que j'étais encore cet après-midi dans la commission opérationnelle qui gère les associations. Chaque étudiant, alors en général, c'est des groupes d'étudiants qui ont envie de monter une association, peuvent demander donc à présenter leur projet à cette commission et l'école, eh bien, peut valider leur projet, même les idées, les financer pour monter une association parce qu'elle n'existe pas encore au sein de l'école et qu'on voit qu'elle est en accord avec les valeurs de l'école. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment que ces associations puissent inclure tout le monde. Donc, c'est vraiment un intérêt pour les étudiants. Donc, si l'association n'existe pas, à vous de la monter. Je ne peux pas vous dire mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles nos dames peuvent répondre avec brio, en tout cas ? Merci, merci. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, vous avez été très claires et ça a été... J'en ai même appris. J'ai même envie de m'inscrire sur Parcoursup, là. C'était vraiment très intéressant. On vous remercie tous, en tout cas, de vous être connectés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre. Si tu peux nous afficher les adresses mail, Julie. Yes. Je vais revenir en arrière. Bonne soirée, Corentin. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. J'espère que ça a répondu à vos questions. Non, pas notre chère Amandine. Quelqu'un qui demande si on travaille tous à MBS. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un qui demande si on travaille tous à MBS. Ah. Non, pas moi. Là, je suis là parce que je travaille entre autres au sein d'Academia qui est partenaire d'MBS. Merci. Si vous n'êtes pas sûr de votre orientation, vous pouvez toujours contacter Amandine pour un entretien en coaching. Exactement. N'hésitez pas. Bonne soirée. À très bientôt et à demain pour le live des étudiants. Le live des étudiants. Exactement. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.